Bonjour, je suis Abigaël, psychologue dépressif. Aujourd'hui sur le Divan Express, j'ai le plaisir de partager un moment intime avec un humoriste, Jean-Luc Lemoyne, pour un voyage inédit au cœur de son humanité. Plutôt Starsky ou plutôt Hutch ? Starsky. Plutôt fibroscopie ou plutôt coloscopie ? Coloscopie, pour le plaisir. Plutôt Mickey ou plutôt Plutôt ? Plutôt. Si vous étiez le mensonge ? Je ferais de la politique. Si vous étiez une rime en hule ? Mandibule. Si vous étiez une botte de foin ? Je ne serais pas fier. Est-ce que vous avez déjà eu recours à des films érotiques ? Non, c'est ridicule, les films érotiques, je préfère les films pornographiques. Parce que vous avez besoin de voir, vous avez besoin de toucher, c'est ça ? Non, je ne sais pas ça, mais je ne sais pas comment on arrive à faire l'amour avec un slip. Ça vous arrive d'être tout d'un coup un peu colère, on dit « oula, Jean-Luc, il est colère ». Oui, mais en général, je ne l'entends pas parce que les gens sont déjà loin. Déjà loin ou déjà loup ? C'est peut-être un peu des deux. Vous avez ressenti la jalousie dans vos dernières années professionnelles ? Une fois, j'étais à la boulangerie. Le boulanger m'a rajouté un pain au chocolat dans mon sac et il m'a fait un cladœil genre « c'est entre nous ». Et j'ai senti que les clients étaient un peu jaloux. Comment vous avez réagi ? Vous avez rendu le pain au chocolat ? Vous avez partagé avec des petits Africains ? Je n'ai jamais refusé un cadeau. Non, je l'ai mangé devant les gens. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on se parle, les gens, en général ? Simplement, on s'aperçoit que quand on reste plusieurs heures sans parler, on s'en bovait de la bouche. Je crois que c'est plus pour une question d'hygiène buccodentaire. Ça ne vous paraît pas un peu dérisoire la vie qu'on mène ? Vous n'auriez pas besoin de plus de profondeur ? Surtout pas. Je pense qu'on a besoin de légèreté, surtout en ce moment. Tous les médias nous ramènent à la dureté de la vie actuellement. Mais vous n'êtes pas dans les médias, vous vous rappelez-moi ? Si, exactement. J'ai essayé d'amener un peu de légèreté, justement. C'est beau ce que vous dites, Jean-Luc. Merci, moi aussi, je vous kiffe. Quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes dit « alors là, je suis vraiment très heureux » ? Juste avant de rentrer dans ce studio. Puis après, ça s'est gâté. Je vous le note, je fais des petits traits qui marquent mon dépit. D'accord. Tout d'un coup, vous vous êtes dit « qu'est-ce que quoi ? » « Qu'est-ce que je fous là ? » Parce que j'ai vraiment fait cinq heures de train pour arriver là. C'est un petit peu comme une pute intellectuelle, un thérapeute. Si vous ne payez pas, vous ne sentez pas le plaisir. D'accord. Mais alors, tu as intérêt à me finir. Est-ce que vous vous sentez obligé d'être drôle ? Jamais. Alors, ça, surtout pas. Ça va. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais... Non, mais puis quoi encore ? J'en sais rien. Est-ce que vous auriez un truc à partager avec tous les amis dépressifs qui... Non, vous auriez dû me dire, j'aurais amené une corde. Ben oui, ben oui. Ben non. Pas tirer sur la corde. Moi aussi, je peux faire du moins. Ouais. Vous voulez connaître mon mantra sur le bonheur ? Ah ben oui. J'ai un mantra, moi. Je suis venu pour ça. Je suis qu'une merde, mais je l'assume. Je veux crever sans amertume. Visiblement, vous ne partagez pas... Si, je suis qu'une merde, je l'assume, je veux crever sans amertume. On sent que vous ne le vivez pas. On sent que vous êtes heureux. Vous êtes trop heureux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais chacun son mantra. Chacun sa merde aussi. C'est quoi, votre mantra ? Je suis heureux. Je l'assume. Je veux vivre en mangeant des agrumes. Voilà. Ah, c'est bien ça aussi. C'est bien, c'est bien. Sauf que je me dis que vous avez dû faire ça à plein de gens, donc je dois avoir les poux de tout le monde. Non, je le stérilise à chaque fois, comme chez le coiffeur. Ah, la séance est terminée, Jean-Luc. Ah, écoutez. Je vous laisse avec vos amis les poux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501